Sur la publication de nos comptes, qui est un sujet qui effectivement a été, voilà, et continue à être à l'ordre du jour, suite à certaines déclarations d'hier sur lesquelles je vous permettrai de ne pas revenir compte tenu de leur nature. Cela dit, tout à fait entre nous quand même, même si c'est télévisé, le député qui s'est exprimé sur le sujet, je devais le rencontrer il y a une dizaine de jours, compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées, j'ai dû décaler et un rendez-vous est prévu début février, et donc j'aurai l'occasion de m'exprimer avec lui de manière très claire sur ses propos et sur ses qualificatifs sur lesquels je ne souhaite pas polémiquer aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais rappeler, et c'est important tout de même aujourd'hui pour une commission comme la vôtre, c'est que l'administration fiscale connaît très bien nos comptes, que notre groupe paye ses impôts en France, qu'il y a une très grande transparence, bien entendu, vis-à-vis de cette administration, et que nous n'avons d'ailleurs jamais rencontré à ce jour de problème, et que toutes nos liasses, donc, comme je l'ai dit, sont parfaitement connues de l'administration fiscale. Dans ce qui est dit la paire des comptes Lactalis, nous ne contestons pas la nécessité de déposer des comptes auprès du tribunal de commerce pour que nos dits tribunals de commerce puissent effectivement agir par rapport à des défaillances d'entreprises et dans ce cadre dans lequel il lui est fixé. Ce que nous contestons aujourd'hui, et ce sur quoi il nous semble important de réfléchir, c'est sur leur publication, voire leur publicité, qui est là, détournée de l'objet du dépôt des comptes. Nous ne sommes d'ailleurs pas un cas isolé, vous le savez, et je pense qu'il y a une réflexion à mener par rapport à cette publicité, parce que nous sommes un groupe familial, notre indépendance de notre groupe est un sujet majeur pour nous, nous y sommes réellement très attachés, et donc nous ne sommes pas opposés au dépôt, puisque justement l'administration connaît bien nos comptes, mais nous sommes opposés à ce jeu de la communication qui pourrait en être fait. C'est un sujet majeur, et je rappelle, et vous le savez très bien, puisque vous, législateurs, vous êtes intervenus sur la loi Saint-Pin-2, que dans le cadre de la loi Saint-Pin-2, la publication de ces comptes est demandée par l'Observatoire des prix et des marges, mais pour en avoir discuté au sein de la profession laitière et avec le président de l'Observatoire des prix et des marges, il est de notre ressort, Lactalis comme d'autres, d'avancer, et c'est ce que nous sommes en train de faire, d'avancer pour que cet observatoire ait des données claires, précises et concises sur, effectivement, les marges qui sont effectuées par notre profession. Il y a des problèmes là aussi de confidentialité, et nous aurons donc à les traiter, puisque sur certains produits qui sont identifiés, voilà, il n'y a que peu de transformateurs qui sont concernés, mais tout ça n'est pas un sujet pour nous. On ne refusera absolument pas, et on travaillera, et c'est déjà le cas, en parfaite collaboration avec l'Observatoire des prix et des marges, parce que l'objet de cet amendement Sapin-2, c'est bien de pouvoir donner des informations sur les niveaux de marges qui sont réalisés par l'ensemble des acteurs de la filière. Donc sur ce sujet-là, aucune contestation. Mais je le redis, nous souhaitons pouvoir aussi protéger, d'une certaine manière, le secret des affaires. Cette disposition, cet régime de confidentialité s'applique de manière dérogatoire au PME, et nous nous posons la question clairement aujourd'hui, pourquoi certains groupes familiaux français, et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, ne pourraient-ils pas avoir aussi une certaine protection pour pouvoir garder ce patrimoine qui est important, et sur lequel moi, je vous le dis, en tant que collaborateur du groupe depuis 28 ans, j'en suis très fier, et je voudrais aussi qu'on puisse réfléchir sur le fait que la publication des comptes de X ou Y ne résoudra en rien la crise des tiers que nous avons vécue. Par contre, il est clair que notre objectif à tous, quand je dis à tous, c'est au sein de la filière, c'est de trouver des solutions, parce que cette situation ne peut pas perdurer, et nous en sommes bien conscients, et je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je suis tout à fait ouvert à répondre à des questions sur ce sujet-là.